Dans la vidéo précédente, nous avons créé de beaux papiers texturés tout en explorant la texture de l'écoffe des arbres. Si vous avez utilisé comme moi des pastels à la cire ou des pastels gras, je vous propose dans cette vidéo d'aller un poil plus loin dans notre exploration. Vous pouvez garder ces empreintes telles qu'elles ou si vous voulez aller un pas plus loin dans la création de vos textures, vous pouvez aussi utiliser des aquarelles et vu que nous avons fait les empreintes avec des pastels à la cire ou des pastels gras et qu'il s'agit d'un médium qui est résistant à l'eau, nous pouvons appliquer par-dessus une autre couleur avec des aquarelles. Et voilà, nous avons une magnifique texture que nous pouvons utiliser dans d'autres créations. Vous pouvez utiliser des couleurs similaires ou des couleurs plutôt contrastantes. Vous pouvez même mélanger plusieurs couleurs au sein de la même feuille. Vous voyez, quand les couleurs sont proches, on appelle cela des couleurs analogues, elles vont se fondre, le contraste va être beaucoup moins important. Et quand les couleurs sont plus contrastantes, la texture va ressortir plus. Et parfois, on veut une texture qui est très contrastante, très présente. Et d'autres fois, on veut plutôt une texture qui est discrète, qui est très subtile. N'hésitez pas à expérimenter, c'est surtout ça qui est intéressant. Voilà quelques exemples de différentes feuilles texturées obtenues à partir d'empreintes d'écorces d'arbre. Merci.